Pour réaliser une prépigmentation, nous devons disposer d'une brosse pneumatique, d'un peigne déméloir, d'un pulvérisateur, d'un bol et d'un pinceau. Dans l'exemple qui va suivre, nous allons procéder à une remontée de couleurs. L'objectif final sera d'obtenir une teinte châtain avec un reflet chaud. La prépigmentation se fera dans l'ordre d'application A, B, C sur le schéma. Un colorant châtain clair à cajou, sans oxydant, sera appliqué sur les longueurs et les pointes, en D. Sans temps de pause, nous procéderons à l'application du colorant final, châtain à cajou. Avec des repousses inférieurs à 2 cm, appliquez d'abord le colorant mélangé à l'oxydant en racine. Pour réaliser cette technique, nous devrons tout d'abord brosser la chevelure et séparer 4 zones en croix. Versez le colorant destiné à la prépigmentation dans un bol sans oxydant. Humidifiez légèrement les cheveux avec un pulvérisateur. Appliquez la préparation sur les cheveux à prépigmenter. Appliquez la préparation sur l'expertise et séparer. Appliquez la préparation sur les cheveux à prépig상이. bon Sous-titrage ST' 501 Malaxer le colorant uniformément Sans rincer, procéder aussitôt à l'application du colorant final Et enfin procéder au coiffage Revoyons ensemble les points importants de cette technique Tout d'abord, brosser la chevelure et séparer 4 zones Versez le colorant dans un bol sans oxydant Humidifier légèrement les cheveux Appliquer la préparation sur les cheveux à prépigmenter Malaxer le colorant Appliquer le colorant final Et pour finir, procéder au coiffage